salut dans cette vidéo je vais te montrer comment faire le point d'interrogation sur le clavier alors c'est un processus qui est assez simple il ya deux méthodes pour le faire la première méthode c'est de maintenir l'appui sur shift tout en cliquant sur la touche qui contient le point d'interrogation voilà et tu vas pouvoir écrire le point d'interrogation donc on va le refaire tu vas maintenir l'appui sur shift tout en appuyant sur la touche qui contient le point d'interrogation tout simplement on va le faire une dernière fois shift point d'interrogation voilà et la deuxième méthode on va utiliser alt donc alt tu vas maintenir l'appui sur alt ton clavier tout en 6,6 0 6,3 et tu vas lâcher l'appui sur alt donc alt 0 6,3 et tu vas lâcher l'appui sur alt on va le faire une dernière fois tu vas maintenir l'appui sur alt tout en cliquant sur shift 0 6,3 et tu vas lâcher l'appui sur alt tout simplement et tu vas lâcher l'appui sur alt ton de l'appui sur alt